Mouhamad, le prophète de l'islam, voit le jour en 570 dans la ville de la Mecque. Son père est emporté par la maladie peu de temps avant sa naissance. Et sa mère disparaît à son tour alors qu'il n'a que 6 ans. Orphelin, il est confié à l'un de ses oncles, Abu Talib. L'homme est un riche marchand et le chef du puissant clan Banu Hashim, dont les membres sont les protecteurs du sanctuaire païen le plus important d'Arabie, la Kaba. Dès que le jeune Mouhamad est en âge de voyager, il accompagne son protecteur dans de nombreuses expéditions caravanières et apprend ainsi les rudiments du commerce. Plus tard, il deviendra lui aussi marchand. Les années passent et nous voici à présent en 610. Mouhamad a 40 ans et vit maintenant avec une riche femme d'affaires mécoise, nommée Radija. Plusieurs semaines par an, il aime à se retirer loin de la ville pour méditer et se recueillir en paix. Sa tranquillité, il la trouve dans une petite grotte située sur les flancs de la montagne Jabal al-Nour. C'est là que selon la tradition, l'ange Gabriel lui serait apparu pour la première fois. Mouhamad apprend qu'il a été choisi par Allah, autrement dit Dieu, pour devenir son prophète. Le dernier d'une longue et prestigieuse lignée, incluant des figures emblématiques comme Adam, Abraham ou encore Jésus. Trois ans plus tard, après une seconde révélation, Mouhamad sait qu'il doit maintenant s'évertuer à transmettre la parole divine au plus grand nombre. Il commence alors à prêcher publiquement. Mais ses débuts sont difficiles et il ne parvient à convaincre qu'une poignée de fidèles. Ce succès marginal suffit néanmoins à lui attirer les foudres d'un certain nombre d'individus influents. L'Amec est alors un important centre religieux polythéiste où les païens de toute l'Arabie ont l'habitude de venir en pèlerinage. Il ne faut donc pas longtemps pour que certains voient en ce prophète monothéiste un élément perturbateur menaçant la vie religieuse et les intérêts économiques de la ville. S'il n'avait pas bénéficié de la protection d'Abu Talib, Mouhamad aurait sûrement été éliminé assez rapidement. Mais pour l'heure, la perspective d'une brouille avec le clan Banu Hashim suffit à tenir ses ennemis en respect. Il peut donc continuer à prêcher en toute sécurité. Malheureusement, alors qu'il commence à se faire un nom sur la scène religieuse locale, la route tourne et il perd son immunité. En 619, sa femme et son oncle meurent. Le clan Banu Hashim passe sous le contrôle d'Abu Lahab et ce dernier ne veut rien avoir à faire avec Mouhamad. A partir de maintenant, le prophète est seul face à ses ennemis. En 622, il apprend que ces derniers préparent son assassinat. S'il reste à la Mecque, il est un homme mort. Disposant de soutien à Yatrib, l'actuel Médine, il décide d'aller s'y réfugier avec ses disciples. Ce grand départ est appelé Lijra ou Légir en version francisée. Il tient une place très importante dans l'islam et marque le commencement du calendrier musulman. Maintenant en exil, Mouhamad sait se faire apprécier de ceux qui l'ont accueilli. Respecté pour son impartialité, il est régulièrement sollicité pour arbitrer des différents entre factions rivales. En fin stratège, il profite de ce rôle de médiateur pour fédérer autour de lui les différentes tribus arabes et juives de la ville. Cette alliance est officialisée par la dite constitution de Médine. Une série de documents fixant les droits et les devoirs des différentes forces en présence. Le prophète est maintenant guide spirituel, leader politique et chef militaire de toute une communauté. Cette communauté, c'est l'Ouma. Malgré ce statut, Mouhamad est confronté à un problème de taille. Les autorités de la Mecque se sont emparées de tous ses biens, ainsi que de tous les biens de ses fidèles. Sans aucune richesse, l'islam naissant est pour ainsi dire confronté à une crise économique qui menace son existence. Pour se tirer de cette mauvaise passe, le prophète et ses hommes lancent une série d'attaques visant les caravanes se rendant à la Mecque et s'emparent de toutes leurs marchandises. Frappés au portefeuille, les Méquois ne tardent pas à réagir et la guerre éclate. Ce conflit est l'occasion pour les combattants musulmans de s'illustrer par leur foi et leur détermination. Le prestige martial qui en découle permet à Mouhamad d'attirer de plus en plus de partisans, ces derniers étant convaincus qu'il est bien le messager de Dieu et qu'il jouit à ce titre d'une protection divine. En 630, le prophète a enfin rallié à lui suffisamment d'hommes pour lancer l'offensive finale contre la Mecque. Face aux 10 000 musulmans qui se pressent à ses portes, la ville dépose presque immédiatement les armes. La victoire est éclatante et permet à Mouhamad d'ancrer solidement l'islam en Arabie. Pour s'assurer le soutien du plus grand nombre et stabiliser son pouvoir, il prend soin d'amnistier ses ennemis et les invite à rejoindre l'Ouma. Deux ans plus tard, en 632, il effectue son premier pèlerinage à la Mecque. La ville est à présent le centre névralgique de l'islam et sa caba est passée du statut de monument païen à celui d'édifice le plus important du culte musulman. Son séjour terminé, le prophète retourne comme prévu à Médine. Pourtant, quelque chose ne va pas. L'homme est en proie à une forte fièvre et à de violents maux de tête. Il a été empoisonné. Après plusieurs jours d'agonie, il s'éteint finalement le 8 juin, à l'âge de 62 ans. Mohamed n'est plus, mais pour les musulmans, l'histoire ne fait que commencer. L'islam est bien décidé à s'étendre et ses cavaliers déferleront bientôt sur l'Afrique du Nord et la Perse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada